Dans le règne de Dieu, il n'y a que Dieu. Dans le règne spirituel, il y a les esprits créés par Dieu. Et dans le règne humain, il y a toi et moi. Le diable qui était avec Dieu a été projeté du ciel, a été projeté de la présence de Dieu. Il se retrouve aujourd'hui dans le règne spirituel et dans le règne humain. Dieu est dans le règne de Dieu. Là où Dieu se trouve, il n'y a pas de combat. Il règne en monarque. Dans le règne spirituel, il y a le combat. Et si le diable est descendu vers nous, plein de fureur, on ne peut pas vivre sur cette terre avec celui que Dieu a chassé de sa présence et ne pas comprendre la notion du combat. Satan n'est plus avec Dieu. Il est avec toi sur terre. Et donc s'il est avec toi, ça veut dire qu'il travaillera constamment à déjouer et à détruire le plan de Dieu dans ta vie. Dans le but de faire mal au cœur de ce Dieu qu'il a projeté et qu'il a humilié. Apocalypse 18 présente le diable comme étant le marchand. Ça veut dire tout simplement que tout ce qu'il fait, c'est le commerce. Un marchand, c'est un commerçant. Et le diable est tellement organisé parce qu'il a appris sur Dieu. que dans chaque famille, dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque région, dans chaque nation, dans chaque continent, il a des agents chargés de marchander, de voler ce que Dieu donne à ses enfants. Et ce qu'ils prennent, ils vont le mettre dans ce qu'on appelle l'une de ses banques qui est symbolisée par une grande ville qui s'appelle Babylon. Lorsque Jésus dit en Jean 10, le diable est venu pour dérober, égorger. La question c'est qui est-ce qu'il vole ? Satan ne fabrique aucune bénédiction, mais Satan donne des bénédictions. Son système est tel que depuis la cellule familiale, il vole et il recueille. Depuis la cellule villageoise, il vole et il recueille. Il vole sur le plan national, sur le plan continental, et ils vont mettre tous là-haut, à Babylone. Ceux qu'ils volent sont ceux qui sont les détenteurs des bénédictions de Dieu. Ce sont des chrétiens, ce sont des pasteurs. Les chrétiens, ces chrétiens, sont des chrétiens. C'est un chrétien, on a後 une heure, c'est une heure.